Alors on va passer à un autre vœu de madame Decorte concernant l'intergénérationnel dans le 18ème. Vous avez la parole madame. Le rôle, le statut et l'influence reconnue aux anciens contribuent on le sait à caractériser une société. Le défi porté par la révolution de la longévité est essentiel. Il s'agit aussi de faire changer le regard sur nos aînés. Ce qui manque c'est du lien social, cet élément majeur du vivre ensemble, de ce qui fait la cité. Il est essentiel de valoriser le rôle social des personnes âgées, d'ouvrir les espaces les uns sur les autres, de mettre en valeur les complémentarités, les énergies pour faciliter les partages, les mises en commun entre les générations. Donc l'idée c'est un peu dans le prolongement de la journée des rencontres intergénérationnelles du 22 octobre prochain, c'est de proposer qu'un grand prix annuel de l'intergénérationnel du 18ème qui soit créé pour mettre en valeur et récompenser l'action d'une association ou d'une personne qui a fait preuve d'initiative forte pour tisser du lien social entre les plus jeunes et les moins jeunes. Merci, vous avez présenté votre vœu, on envoie la philosophie, elle est partagée, mais je vais donner la parole à Bruno Sart et puis peut-être Violaine Trajan. Violaine Trajan et Bruno Sart, vous vous arrangez, vous n'êtes pas là de l'autre. Quelques mots, Madame de Corte. Bon, écoutez, je vois que vous vous intéressez à l'intergénérationnel et je le savais déjà, puisqu'il y a eu une restitution il y a quelques mois dans la salle en face et vous étiez là. Sur le fond, je pense qu'on est effectivement tous d'accord par rapport à tout ce que vous avez dit, l'augmentation de la longévité, etc. et le fait qu'il soit nécessaire de rapprocher, bien sûr, les générations. Cela dit, dans la rédaction de votre vœu, je trouve qu'il y a beaucoup d'incantations. Vous dites, il faudrait, il faudrait, il faudrait, comme si on avait attendu votre vœu pour travailler sur l'intergénérationnel. Vous savez, depuis plusieurs années déjà, la municipalité du 18e développe de nombreuses rencontres et crée de nombreuses actions dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, cette municipalité s'est engagée à construire, cité de la Chapelle, un centre intergénérationnel qui regrouperait sur un même site un équipement de petite enfance, des logements pour étudiants, des infirmiers, un centre d'accueil de jour et de nuit pour des personnes atteintes d'Alzheimer, ainsi que des studios logements pour des personnes âgées et autonomes. Donc vous voyez bien que le 18e travaille sur la question. Je rappelle, mais le maire l'a fait tout à l'heure, d'ailleurs, que du 20 au 26 octobre prochain aura lieu dans l'arrondissement la semaine bleue et que dans ce cadre-là, il y aura de nombreuses rencontres dans ce cadre intergénérationnel. Bien, moi, je pense que votre vœu a son intérêt, mais peut-être pas en l'état. Donc peut-être qu'on pourrait faire un vœu commun. La dernière chose dont je voulais parler, c'est cette espèce de récompense, de médaille. Moi, je n'aime pas bien cette histoire-là. Je préfère qu'on soit dans l'action, si vous voulez, plutôt que dans l'attente de la récompense. Et le système qui a existé, où je vous rendrai acte tout à l'heure d'avoir été présente, je trouve que c'est une bonne solution. On peut s'engager, après ce type de manifestation, de créer une journée ou une cérémonie de restitution, plutôt que de vouloir à tout prix décorer les gens. Bon, je sais que c'est à la mode. M. Darkos veut mettre des médailles à tout le monde. C'est pas tout à fait ma culture. Donc je pense qu'il y a un vœu au nom de la municipalité qui a circulé. Peut-être que l'avez-vous, Mme de Corte. Et je vous encouragerai à voter ce vœu, plutôt que celui que vous avez proposé. Merci, M. le maire. Je vais donner la parole à Violaine Trajan. C'est une manière... Ah oui, M. le maire, d'accord, il va s'inscrire, il va avoir la parole. Je... Bon. Intéressant. M. Bournazel, soyez là, parlez-nous. Alors, pour être très clair, je pense que Mme de Corte pose un problème dont la prise en charge est partagée, Bruno Sarr l'a dit, et l'idée serait, si j'ai bien compris, mais je vais demander à Violaine Trajan de préciser, de reformuler et de ne pas aboutir à la même proposition de prime et de restitution sur laquelle on peut réfléchir, on a un peu le temps. Donc, l'idée... Non, c'est insensé, ces trucs-là. C'est très mauvais pour le... C'est très mauvais pour... Il paraît qu'il y a des ondes néfastes. Pire que les antennes relèves. Et donc, comment dire... Voilà, il y a une réécriture qui vous a été distribuée, et si on pouvait se mettre d'accord sur cette formulation qui donnerait satisfaction à votre demande, et moi je n'ai pas envie de rejeter systématiquement les vœux de l'opposition, mais prenant en compte ce que Bruno Sarr et Violaine Trajan vont dire, je crois qu'on pourrait s'acheminer vers un vœu dont vous seriez à l'origine, mais qui rassemblerait le conseil d'arrondissement en direction du conseil de Paris. Voilà en tout cas la proposition qui est faite. Alors, Violaine.